Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci comme les couleurs l'indiquent à peu près. On est parti sur la mid lane et on va parler d'un des frères Asagi. Ça y est, ils se sont stabilisés à la mid lane, à la top lane. Yone et Yasuo sont globalement arrêtés, donc je vais pouvoir faire mes guides, vous parler un peu des runes, où est-ce qu'on en est sortis, des builds, où est-ce qu'on en est, de la manière d'aborder les champions depuis le rework un peu complet des items qui fait toujours mal du fait de leur passif qui double les crit, donc du coup leurs builds sont entre pas crit ou crit, et on va pouvoir parler de tout cela ensemble. Et on va commencer directement par l'habituel, vous me connaissez, la lecture des sorts de notre ami Yone ici, vu qu'on va parler de lui, et on va notamment parler de tout ce qui fait notre ami ce champion que je vous donne ici. On va commencer par le passif. Alors déjà il y en a plusieurs parce que c'est un champion relativement récent. Il a deux épées, il y a une des deux épées qui transforme ses dégâts en 50% de dégâts magiques. Le principal gimmick de Yone par rapport à Yasuo, c'est qu'Yasuo a tendance à pénétrer l'armure avec son air, et Yone a tendance à faire des dégâts magiques au lieu de faire des dégâts physiques. Ce qui paradoxalement fait que Malphite peut avoir du mal contre les deux sous certaines conditions, alors que Malphite est censé être un très bon counter-rodeux. La deuxième, c'est que les chances de coups critiques de Yone sont doublées, mais les coups critiques infligent 10% de dégâts moins, bon, ok. Et à partir de 100% de chances de critiques, les items critiques bonus vont offrir des dégâts d'attaque bonus tous les 1% de chances de critiques. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de dire que vous allez être à 100% de critiques en deux items. Parce que les items sont à 25% de critiques chacun maintenant, donc à deux items vous êtes à 100%. Ce qui est génial parce que ça enlève une petite variance qui était le cas avant quand c'était 20%, il fallait 3 items pour atteindre un peu plus de 100%. Et ils avaient créé ce passif supplémentaire de transfert de dégâts d'attaque bonus en disant « Si jamais vous avez un item crit qui vous plaît vraiment, dont l'effet est cool, vous n'allez pas perdre les crit. » Typiquement, si vous vous retrouvez à faire un peu par mégarde deux items de crit qui ne soient pas une lame d'infini, qu'ensuite vous vouliez une lame d'infini parce que c'est franchement sympa sur Yonei et Yassio, vous avez ce passif qui fait que vous ne perdez pas les crit et que ça va vous faire, allez, 12,5 d'AD. C'est pas un super ratio, mais ça reste quand même quelque chose qu'on vous donne. Là-dessus, c'est un passif relativement simple pour un perso relativement récent. Mais en même temps, il va répondre à son frère qui lui est un champion un peu plus vieux. Ensuite, vous avez Acier Mortel qui est littéralement le même sort que Yassio. Ça donne un coup d'estoc, vous avez un effet cumulé et à deux effets cumulés. Et vous pouvez projeter une tornade et c'est là que ça change. Yassio est capable, parce que c'est le meilleur dans son style, de projeter une tornade à distance. Et Yonei est obligé de l'accompagner. Ce qui fait que Yonei se projette vers les ennemis et projette dans les airs 0.75 secondes. Déjà, ça c'est un bon CC. Vous remarquerez que les dégâts ne bougent pas quoi qu'il arrive. Si la tornade ne fait pas plus de dégâts que le reste. Et qu'elle est considérée comme une auto. C'est-à-dire qu'elle applique absolument tout. Elle peut être interrompue par les contrôles de foule et accessoirement, c'est délai de récupération et d'incantation. Donc la vitesse à laquelle vous lancez l'auto et à laquelle vous la récupérez sont réduites par la vitesse d'attaque et exclusivement par la vitesse d'attaque. Quand vous maxez ce sort, vous ne maxez que les dégâts de base. Résultat des courses. C'est le sort que vous allez maxer. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas vous faire... Je ne vais pas vous faire... Vous allez maxer autre chose avec une... Non, vous allez maxer votre A. Et en fait, vous allez le maxer juste parce que les dégâts... 120 dégâts, c'est quand même assez sympathique comme augmentation d'auto pour un spell qui va aller assez vite à remplacer votre auto. En gros, c'est... À la fin du jeu, c'est auto-attaque A, auto-attaque A, auto-attaque A. Éventuellement, auto-auto-A si jamais vous avez beaucoup d'attaque speed. Sinon, ça va être A, 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 A. Voilà, résultat des courses, l'avoir aussi fort que possible, c'est intéressant. Ça va scale tout seul. Vous ne posez pas trop de questions, ce sort va scale tout seul. Vous allez avoir un peu de dégâts, mais derrière, vous avez donc une auto qui tape un tout petit peu plus fort que votre auto de base en ratio, qui crit, donc qui crit à 100%, qui emmène ça aussi dans le crit, ce qui fait que c'est une auto extrêmement puissante. C'est des dégâts physiques. Jusqu'ici, vous l'avez. Vous avez ensuite le Z, qui est probablement l'outil de gem le moins dans son kit. va frapper dans une zone conique et faire des dégâts en fonction des dégâts de base et des PV max de l'équipe de l'ennemi. Et des dégâts magiques qui font la même chose. Vous voyez que 5,5% des PV max. Ok, cool. Doublé. Ça monte à 15%. Vous avez un sort qui a un délai de récupération qui est relativement court. C'est 14 secondes, il me semble. J'avais des runes... Quand j'ai pris la stade, j'avais des runes de CDR qui traînent. Vous avez donc un sort qui est range en zone, qui fait des dégâts en fonction des PV max adverse, qui a plutôt une bonne range et qui a un shield s'il touche un ennemi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Yone n'a pas besoin de toucher autre chose qu'un mignon pour toucher un ennemi. C'est-à-dire que si vous êtes en lane face à Yone et que vous vous faites abuser par Yone, Yone c'est un personnage qui n'a quasiment plus de counterplay. Parce qu'entre son Q-spel et ses tornades, il est capable de clear très rapidement. Il a plutôt une range correcte en melee melee. Son Z est plutôt sympathique pour gérer du poc. Et accessoirement, ce qui est en fonction des PV max. Donc vous n'avez pas vraiment de moyens de vous défendre de ça si Yone est devant. L'inconvénient de ça, c'est que Yone est un champion qui a une phase de lane qui est relativement faible. C'est pas moi qui le dis, c'est tempeste. Donc si vous voulez vous battre avec tempeste, le maître du Yosu ou Yone, allez le dire. Et c'est son principal outil défensif. Parce que c'est vrai que le shield n'est pas incroyable. Ce qui est surtout avec là des bonus, ce qui n'est pas ce qu'on achète le plus avec Yone en early game. Et les PV de bouclier augmentent bien entendu avec les champions touchés. Donc ils sont augmentés de 100% pour le premier champion touché. Vous doublez ça. Et de 50% pour tous les champions suivants. Ce qui veut dire que ça c'est le shield que vous avez sur les minions. Ensuite il y a le shield si vous avez un champion. Donc quand même, quand on y réfléchit, quand on y sort un peu profondément, vous trouvez des counterplay Yone. Si Yone fait ça dans les minions et se rate, il faut se rater avec un spell qui a ce genre d'angle. Vous vous retrouvez avec un shield qui n'est pas incroyable. Si vous avez sur les champions, il est doublé. Donc il va de 80 à 180 et il fait 130% d'AD bonus. C'est plutôt sympa en 1v1. C'est plutôt un bon shield en plus de faire les dégâts selon les PV max. Voyez ça. Vous avez tout ça quand même. En plus, il y a une petite protection qui fait qu'il y a des dégâts minimums qui dépendent principalement de votre level qui vont arriver sur les sbires. De manière à ce que vous puissiez push un peu avec. C'est le sort de lane qui permet à Yone de gérer ses match-up range, qui permet de gérer ses match-up défavorables et de créer du différentiel sur les trades très courts. Ensuite, on va voir le sort qui permet de gérer les trades très longs. Quand vous appuyez sur E, vous allez gagner de la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, c'est de 10 à 30% de dégâts. 10 à 30% de boost speed en fonction de la durée. A 1 seconde, vous avez 10 à 5, vous avez plutôt 30. Quand l'incompétence prend fin, vous avez une répétition de tous les dégâts que vous avez infligés à les champions pendant cette durée. Vous pouvez bien entendu la réactiver quand vous voulez. Ce qui va se passer, c'est que vous avez une forme de répétition de dégâts qui vous offre un ratio supplémentaire. En gros, c'est comme si vous aviez sur tous vos dégâts, tous vos ratios, 25 à 35% de dégâts en plus. Vous avez un sort qui vous permet d'engager des gens. C'est rarement une bonne idée de fuir. Par contre, les gens qui fuient, qui ne sont pas capables de gérer votre forme, vos dégâts sous E, vont se retrouver à fuir loin de votre E et du coup, vous allez pouvoir revenir sur le point initial. Ça ne traverse pas les murs. C'est-à-dire que si vous êtes dans un mur et que vous essayez de E à l'envers pour traverser le mur avec l'ombre et puis redache, ça ne fonctionnera pas. Par contre, quand vous activez votre E, vous, vous pouvez traverser les murs. Ce qui fait que vous pouvez aggro depuis derrière un mur. C'est une technique qui est très utilisée par les murs yonnais pour aller attaquer des gens. Typiquement, vous arrivez à un gromp, vous mettez votre E pour traverser, vous avez stacké sur le gromp votre tornade. Et vous allez votre E, vous mettez votre tornade, votre air, tous les dégâts. Et en général, vous êtes capable de mettre un très gros chunk à quelqu'un, voire même de prendre une ngage qui est très risquée tout en étant très safe. A l'inverse, si vous vous faites surprendre et que vous utilisez ça, ça ne vous permettra pas de fuir. Ce qui fait que la technique pour attraper yonnais, c'est généralement de rester proche de son E. Et pour yonnais, d'essayer de stacker une tornade pour quand il revient sur son E, d'avoir une tornade pour s'enfuir. Parce que son A lui permettant de se déplacer, c'est son principal outil pour traverser les murs. Une fois que j'ai dit ça, c'est ça qui rend yonnais extrêmement fort. Parce que non seulement il a des dégâts qui sont mixtes, il a une réactivation de 35% des dégâts, il a des ratios qui sont un peu partout, et il a des crit. Résultat des courses, c'est un perso qui a deux items, donc avec un A et un E maxé, fait des dégâts monumentaux, parce que vous avez les crits qui sont doublés, donc typiquement c'est un multiplicateur qui va être de l'ordre de faire des crits, je crois, c'est... Il y a un multiplicateur aussi. Vous avez un multiplicateur sur ce multiplicateur, sur lequel vous avez déjà un A qui fait des dégâts à 105% des dégâts, plus des stats de base, plus le Z qui fait des dégâts sur les PV max. C'est intankable, yonnais, s'ils vous attaquent sous un E. A l'inverse, c'est un CD qui est extrêmement long en early game, 22 secondes, et c'est là que c'est abusable en early, c'est quand ils utilisent son E. Ensuite, en général, vous avez un timing bien de 5-6 secondes, où Yonet ne peut pas vous répondre, et vous, vous avez de nouveau tous vos CD. Ça, c'est pour la top lane. Pour la mid lane, c'est encore pire, parce qu'en général, vous avez très peu de CD qui sont de l'ordre de 22 secondes. Mais, en late game, 10 secondes, c'est pas tant que ça, parce que ça veut dire que ça ne lui laisse que 5 secondes d'untime sur un E parfaitement utilisé. Et vous avez bien entendu, le R de Yonet, un des meilleurs ultimes du jeu. C'est Trompeste qui le dit, et je suis tombé d'accord avec lui en y réfléchissant un tout petit peu, parce qu'il y a deux langages, des dégâts, du CC en masse, un ultime qui permet de se déplacer. Enfin, genre, typiquement, le R d'Akali, elle a besoin de R1 sur quelqu'un pour utiliser son R2 non ciblé. C'est pas le cas de Yonet. Ce qu'il va faire, c'est que c'est un ultime qui fait des dégâts. Il a 200 dégâts de base répartis en 50-50, et ça va monter à 600 répartis en 50-50, avec un ratio de 80% total de l'AD bonus, ce qui n'est pas terrible de l'AD bonus, en soi, soyons clair. Et, en gros, ça lui permet de se téléporter derrière le dernier champion touché, c'est ça, et tous les ennemis touchés sont projetés dans les airs et ramenés vers Yonet. C'est génial pour trouver des teamfights. Une fois que vous avez ça, et si vous avez votre tornade, votre AD disponible, et que vous lancez ça avec un E, les dégâts que vous allez collecter sans que vos adversaires puissent bouger sont énormes, parce que vous pouvez R et ensuite A, A puis R, et si vous touchez, ça tue. Le délai de récupération monte un peu, enfin, baisse un peu quand vous montez le spell. Ça, on est normal. Et vous voyez que, globalement, vous avez un champion qui dit, bonjour, en fait, je veux maxer le A, ensuite le E, puis le Z, puis le R, quand je peux. Est-ce que c'est ce qu'on va voir ? Voyons voir ça. Ah, quelle surprise ! Juste à la lecture de sort, c'est évident qu'il y en ait une bonne et une mauvaise solution. Si vous maxez le Z en second, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'augmentation massive des dégâts, c'est vraiment le shield qui est intéressant. Le shield, il monte en fonction de vos levels, il monte en fonction du nombre de personnes que vous allez toucher et de vos statistiques. Le E, c'est juste une amplification, et accessoirement, ça divise par deux le CD. C'est tout ce que vous voulez savoir avec Yone. Ensuite, alors là, je suis pour Yone mid. Vous allez vous retrouver avec notre ami Yone, qui joue principalement en TLP, qui peut jouer Ignite et Fatigue, parce que c'est un bon dueliste. Si je vais vous mettre la top lane, vous remarquerez, et là, j'ai mis la top lane. Vous voyez le changement ? À la top lane, un TP est obligatoire. C'est la seule chose que je voulais vous dire. Là où, en général, au niveau des sorts, vous n'avez vraiment qu'une seule option. Au mid, vous pouvez bullshit un peu plus fort votre adversaire avec une Ignite, avec une Fatigue, parce que ça sera utile dans les escarmouches en early game, ce genre de choses-là. Sachant que vous êtes un champion scaling. A la top lane, une TP, c'est mieux d'être full life pour pouvoir early une deuxième fois, plutôt que juste avoir un tout petit peu de punch. Yone va pas être un amateur des fights serrés en all-in-all-in. C'est pas un Olaf, c'est pas un Atrox. Yone veut poc, 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 et ensuite y aller et avoir trop de dégâts. En général, avec Yone, vous allez avoir pas assez de dégâts ou trop. Y'aura pas d'entre-deux. Et là, l'Ignite sert pas, parce que pas assez de dégâts, avec une Ignite, vous n'aurez toujours pas assez de dégâts. Vous auriez mieux fait d'avoir une TP. Et si vous avez trop de dégâts, l'Ignite ne change rien. Et donc, du coup, une TP, c'est mieux. Vous voyez un peu l'idée. Là où, à la mid-lane, c'est plus un champion qui va jouer sur les all-in, parce que ses adversaires sont sous vos ranges. Et donc, à ce moment-là, l'Ignite et la fatigue peuvent être assez intéressantes. Et ça va arriver un peu plus tôt. La top lane, vous pouvez vous permettre d'arriver plus tard dans la game, ce qui est un peu moins le cas de la mid-lane. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur les sorts de Yone. On est passant un peu sur ses runes. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire sur ses runes. Vous avez vu, c'est un champion particulièrement difficile à ruiner. Voilà, j'enlève toutes celles qui ne servent pas. J'enlève toutes celles qui ne servent pas là. Voilà. Alors, et maintenant, vous faites ce qui est marqué ici. Vous faites fleet, vous faites absent life, vous faites de l'attaque speed. Et là, vous avez un choix où je pense effectivement que nous sommes plutôt dans la catégorie Yone, c'est un champion qui soit va jouer low life, soit va jouer face à des adversaires qui ont beaucoup de points de vie. Et il va arriver en premier. Et donc, ça, ça dépend de comment est-ce que vous jouez votre Yone. Et derrière, à la mid-lane, vous jouez majoritairement contre des ranges. Donc, vous allez jouer second souffle avec un bouclier de Doran. Ce qui vous permet de jouer sur croissance derrière. Vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Sauf si vous jouez contre des combos très particuliers. Genre, typiquement, il y a une Cynra. Vous voulez probablement aller chercher Plague d'os à ce moment-là. Je vais vous mettre la top lane pour le plaisir. Ce sont les runes de la top lane. Voilà. Donc, vous avez deux vidéos en une. Yone est top, yone est mid, parce que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est extrêmement facile. Il n'y a pas vraiment d'option. Il n'utilise pas de mana, il n'a pas de CD. Enfin, il n'a pas de... C'est CD, ce qui est sur l'attaque speed, la plupart d'entre eux. Donc, la CDR, ce n'est pas très utile. Résultat des courses, vous vous retrouvez avec un champion qui est très linéaire dans ses runes. Sur ses starters, il a une autre option qui est d'aller chercher une lame de Doran. Mais la lame de Doran qui est en plus nerf sur le patch auquel je... Enfin, je tourne cette vidéo juste après le nerf de la lame de Doran. Ce qui fait que là, ce n'est déjà pas bon. Enfin, ce n'est pas foncièrement meilleur. Mais ça va devenir moins bon. Résultat des courses, vous vous retrouvez avec un bouclier de Doran qui va surperformer au mid. A la top lane, c'est un peu l'inverse. Vous avez souvent plus la domination. Et là, ça va devenir un peu plus 50-50 avec le nerf de la lame de Doran. Parce que Yone a souvent la domination. C'est... Comment dire ? Le life steal, c'est bien sur Yone parce que ça proc sur 100 A. Vous avez le Z qui est pas mal. Les jambes vont vous sauter dessus. Mais si vous spaciez bien, vous allez vous apercevoir que Yone, c'est un champion qu'on ne peut pas trop souvent deny sa capacité à accéder à la wave. Et il va falloir le respecter. C'est un champion que je respecte énormément en lane. Et j'ai tendance à jouer des counters à Yone en plus. Donc, la lame de Doran, c'est ça. Tempeste vous dira que Yone, c'est extrêmement faible en lane. Il faut se méfier. Parce qu'à son niveau, les gens punissent très fortement des erreurs de positionnement infimes. Et c'est là où Yone est attrapé. Au niveau auquel vous jouez, la lame de Doran, vous verrez Yone, ça marche. Le bouclier de Doran, s'il y a un range, bien entendu. Pour les bots, vous faites les erreurs de cœur tout le temps. Sauf si vous vous faites rouler dessus. Mais si vous vous faites rouler dessus, le problème n'est pas de savoir pourquoi est-ce que les coques en acier ou les mercure, ce n'était pas la bonne solution. Mais de faire une review d'un voyeur et de regarder où est-ce que ça a dérapé. Et de où est-ce que vous auriez pu jouer plus safe pour arriver à votre timing. Parce que si votre adversaire, il vous met 2-3 niveaux, bon, ce n'est pas les bots qui changeront grand-chose. Les berserker, c'est la plupart du temps. Les seules exceptions où vous pouvez avoir ça, c'est quand vous avez masse CC, donc les mercure, avec beaucoup d'AP, et armor to win. Ou là, dans ce cas-là, éventuellement, vous pouvez vous dire. Mais le truc, c'est que les berserker, ça vous permet d'accélérer très vite, pour pas cher, votre capacité à vous déplacer, votre capacité à stack votre cuspelle, qui va plus vite, qui est disponible plus souvent. Et donc, ça vous donne de la mobilité. Et cette mobilité, c'est ce qui fait Yone. C'est pour ça que je vais vous conseiller de prendre ces bots absolument à chaque fois. Pour le reste du build, là, c'est absolument autre chose qu'on va aller voir. Vous allez vous remarquer qu'une chose, c'est que Yone est un utilisateur absolument fou de la lame du roi déchu. Il fait partie de ces bons utilisateurs. De base, c'est un personnage qui, comme on l'a dit, double les crits. Donc, on va commencer par ne pas jouer des crits. Vous avez intérêt à avoir de la régène. Parce que vous avez un cuspelle qui régène. Sur la première cible, d'accord. Mais vous avez un cuspelle qui vous permet de régénérer. Vous avez intérêt à maintenir les adversaires là où ils sont. Là, l'âme dure déchu, c'est pas mal pour ça. Vous avez un intérêt à avoir de l'AD. 50 d'AD maintenant, puisque ça vient d'être nerf. C'est sympa. Un peu d'attaque speed, c'est cool. Et le nid est très sympa. Surtout si vous jouez à la top lane. La top lane, c'est encore pire. Mais à la mid lane, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Vous avez éventuellement une option qui est le tueur de Kraken. Qui est plutôt pas mal. Mais qui est plus orienté des PS. Et perd tout à fait ce lifesteal dont vous allez avoir besoin. Parce qu'à la mid lane, vous avez un problème. Vos adversaires sont souvent range et vont vous poc. Ensuite, et c'est là où ça devient rigolo. Yone est un champion qui se joue crit. Donc ensuite, on va prendre du critique. Je vérifie juste une chose. Oui, il n'y a pas de crit dans le Kraken Slayer. Vous vous retrouvez donc à pouvoir faire une lame d'infini. Avoir 50% de crit et beaucoup d'AD. C'est cool, ça marche. Vous pouvez éventuellement jouer tanky. Allez chercher un arc bouclier immortel. Qui, il me semble, donne des critiques. Donc une fois que vous avez dit ça. C'est 50% de critiques qui sont là, ici et là. Ou là. Et vous avez remarqué que Yone, globalement, vous allez avoir quelques builds qui fonctionnent. Des builds qui sont plutôt défensifs. Des builds qui sont plutôt tanky. Des builds qui sont tout dans le DPS. Typiquement, avec Yone, vous ne posez pas trop la question. Vous faites une lame d'infini et vous faites un arc bouclier immortel. Vous avez de l'AD un peu d'attaque speed grâce à la lame du Roi des Chus. Mais surtout de l'AD, de l'AD, de l'AD. Vous allez prendre un item défensif qui vous permet de maintenir les gens là où ils sont. Parce que vous jouez sur du différentiel de Moog Speed. C'est comme ça que fonctionne Yone. Et ensuite, des items qui vous permettent de survivre. On est très loin de l'époque où Yone, c'est des full crit. Vous prenez des items critiques qui ne sont pas liés à l'attaque speed. Vous avez danseur fantôme qui reste viable. Mais grosso modo, à partir du moment où vous avez pris votre lame du Roi des Chus. Vous faites ce que vous voulez. Du crit ou du tanking. Vous allez juste avoir une chose. C'est que si vous prenez du crit. Ou ici, des tremble lames de Navori. Qui vous permettent d'avoir vos sorts plus souvent. Vous allez surtout avoir des options qui sont différentes dans l'output. Crit, c'est dégâts. Tanking, c'est maintenir les gens, survivre à du burst. Les tremble lames, c'est un peu particulier. Faites-les. Testez. Voyez ce que ça bouge. Parce que ça va surtout rendre disponible votre Z, votre A et votre E. Et vous voyez que c'est pas comme un Jax où vous rentrez son E disponible. C'est vraiment très très fort. Yone, ça va plus diminuer ses problématiques de temps faible. Mais aussi améliorer les drastiques en son A. C'est ça que vous allez obtenir. C'est pas des possibilités supplémentaires. Et derrière, vous pouvez vous équiper tank. Ça fonctionne très bien. Parce qu'à partir du moment où vous avez 3 items de DPS, Yone, vous avez tout le DPS du monde. Vous pouvez partir full tank. Résultat des courses. Si je vous montre le problème que vous allez avoir sur les builds. Si vous arrivez à partir sur votre Lame du Roi des Chus et 2 items crit, vous êtes le roi du monde. Si vous êtes coincé à prendre du défensif et ensuite à prendre une poigne de givre. Un grand légivrant, pardon. Vous êtes assez mal. Parce que là, vous êtes clairement en train de tanker. Par contre, vous restez dans la game et ça va. Mais 53% de win rate pour un champion scaler, c'est assez faible à 3 items. Vous avez bien entendu les itemisations qui sont un peu plus défensives tout en ayant de l'offensif contre la paix. Ça marche. Mais globalement, si vous voulez éclater la banque, ça va être principalement des trembles lames avec une lame d'infini qui marche. Et si vous voulez aller voir, vous allez éventuellement trouver des builds un peu plus bizarres. Ensuite, itemisez-vous en fonction de ce que veut faire votre champion. C'est véritablement ça qui va être important. Une fois qu'on a discuté de tout ça, je vais vous mettre sur nos amis l'itinisation. Donc on a dit, Yonez, c'est excessivement simple. Prenez ça ou ça. Et derrière, vous allez principalement jouer là-dessus. Vous jouez sur la taxpill, le skinning HP. Vous jouez avec une téléportation. Votre starter, je vous l'ai dit, à la mid-lane, ça va être principalement un Doran Shield. Vous voulez prendre des berserker absolument quoi qu'il arrive. Évite. Surtout pour d'autres, c'est pratique. C'est probablement des rares champions qui vont vouloir continuer à faire des berserker. Parce que quand vous regardez le build path d'une lame d'une... De la lame du roi des chuches. Alors moi je l'ai, mais c'est un arc courbe, une pioche et un sceptre vampirique. C'est assez sympathique, mais grosso modo, vous n'avez pas 30% de taxpill dedans. Pour votre scaling de votre A. C'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que vous allez avoir tendance à avoir ça. Je vous préconise la lame du roi des chuches, vous ne posez pas trop de questions. Même si elle vient d'être nerf, ça ne devrait pas trop bouger. Je ne vais pas la retrouver ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous regardez les items crit. Et globalement, vous faites ces deux-là. Sans trop vous poser de questions. Après, vous avez éventuellement l'option... Moi je dis ça comme ça. Dans Elf et la remorfe, vous pouvez prendre un Iceborne Gantlet qui ne coûte pas cher. Et si vous faites face à beaucoup d'AD à la fin, vous avez une petite danse de la mort. Et là, vous avez un build qui est principalement fait pour gérer de l'AD. Si jamais vous voulez gérer de l'AP, ça va être principalement en allant chercher... Vous ne pouvez plus aller chercher la Mala Mortius parce que, bien entendu, il y a le même pacif ici que le Shilbo. Et donc, en Résis Magique, vous allez vous retrouver sur un Witsen. Si jamais vous avez besoin de beaucoup de Résis Magique, vous pouvez toujours aller chercher un Jacques Chou en plus. Ça va vous fournir un peu d'armure. La danse de la mort est toujours sympa sur Lyonnais parce que vous avez du Lifesteal. Du Lifesteal qui va proc assez fort. Et accessoirement, entre ce Shield et le Lifesteal, la Mnur déchue, vous allez vous retrouver assez élevé avec vos crites en capacité à régène. C'est la manière de build Lyonnais. Ensuite, il y a toutes les subtilités, des tout petites choses. Il y a beaucoup de pensées sur l'instant, sur l'instant, exécutées, qui vont rentrer dans votre efficacité sur Lyonnais. Ça ne va pas tant être le build. Le build, vous l'avez. Vous jouez ça, vous inversez la lame d'infini et le larg bouclier selon ce que vous voulez. Ça va fonctionner. C'est ça qu'il y a à prendre en compte sur Lyonnais. Ce qui fait que le champion n'est pas si dur que ça à build. Il est très dur à jouer. Bon courage dans vos games. Si jamais tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui en veulent un peu plus, bien entendu, je peux faire des reviews pour vous sur mon Patreon où vous avez accès à toute la bibliothèque des reviews et des coachings que je fais pour des gens, en plus de quelques statistiques et documents supplémentaires. On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en la vie, les amis. Merci.